Tu te sens en sécurité, là, en ce moment même, auprès des personnes que t'aimes ? Et si tout ça venait à disparaître ? Tu serais prêt à tout pour changer ce futur, n'est-ce pas ? Et si tu pouvais revenir en arrière pour tout recommencer ? Tu le ferais, non ? Année 221, le boss et moi cherchant la cause de la disparition de l'espèce humaine. Pourquoi je suis là, tu vas me dire ? Parce qu'ils m'envoient du passé, tout simplement. Ah, c'est quand qu'on cherche cette machine ? Oh, salut Jay, bon retour. Alors, qu'est-ce que tu nous ramènes ? Alors oui, j'ai ramené un échantillon de plantes, je sais pas si ça va... Je vais les prendre, je vais les analyser. Parfait. Bon, qu'est-ce qu'on a là, sinon ? Bon, tu te rappelles de tes excursions temporelles ? Donc, tu nous avais ramené de la roche et de la terre. Bon, sur la roche, il y a des chocs anormaux. On essaye, enfin, Henri surtout, essaye de les analyser, histoire de comprendre ce qui s'est passé. D'ailleurs, dans la roche, on a trouvé un fossile qui s'apparente à du plancton. Donc, on essaye de l'extraire, mais c'est vraiment compliqué, parce que la roche est très abîmée. D'ailleurs, tu te rappelles du peigne que tu as ramené du Texas ? Oui. Dessus, il y avait de l'ADN. Ça, tu le savais, je te l'avais dit. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il était totalement anormal. Et on essaye de voir ce qui a causé les changements, mais là, je peux voir que... C'est vraiment inquiétant. Alors, j'ai fait plusieurs tests, avec des rayons non connus et reproduis par notre machine. Et il semblerait que ce soit bien plus puissant que des rayons gamma. une force plus importante. Mais, pour l'instant, je ne sais pas si cela constitue une preuve concrète. Alors, on garde ça sous la main. Et si c'était comme l'addition de plusieurs rayonnements concentrés au même endroit, en fait, qui aurait pu engendrer beaucoup de mutations ? C'est que tu sais. Bah, fréquente, dire... Alex, ravi de faire ta connaissance. Et voici Jessie. Et pourquoi ils sont là ? Parce que, Jay, cette mission, la mission dans laquelle je vais t'envoyer, elle est trop dangereuse pour tiens tout seul. T'auras besoin de... de coéquiper. Elle consiste en quoi, exactement, cette mission ? Déjà, j'aimerais comprendre comment il est apparu comme ça, et d'où est-ce qu'il a ramené son échantillon de pente ou je sais pas quoi. Du futur. Hein ? Et pourquoi ? Parce qu'en 2121, très cher, il n'y a plus d'humains. Et les animaux sont en train de disparaître. Et on veut savoir pourquoi. Mais pourquoi il t'a pas emmené au moment de l'extinction ? Je sais pas, ça me parait logique. Parce qu'on a déjà pris beaucoup de risques en fragmentant Jay. Euh, fragmenter ? Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Bref, on peut pas le ramener plus tôt parce que, comme on t'a dit, en 2121, il y a déjà plus d'humains. Et on peut pas risquer de le ramener plus tôt parce que, peut-être qu'il pourrait être fragmenté pendant, je sais pas, une explosion nucléaire, ou bien pendant la guerre, ou bien même pendant la propagation de la chose qui a fait qu'on s'est éteints. C'est trop dangereux et on peut pas se risquer de perdre quelqu'un. On peut continuer maintenant ? Ouais, vas-y. On pourra pas continuer très longtemps Jay. La machine est en train de te tuer et, de toute façon, elle commence à être dépassée et commence un peu à tomber en morceaux. On a vraiment besoin de moyens pour l'améliorer et pour éviter de te tuer au plus possible. C'est pour ça que vous allez faire... Un braquage ? Dans les années 2000, la sécurité est moindre, ça pourrait peut-être marcher. Exactement, vous allez faire un braquage en 2010. Non mais comment ça un braquage ? Comment procède ? Bon. Je vais vous envoyer le 9 novembre 2010. Vous aurez 48 heures pour trouver une planque, trouver la banque et établir un plan. Ensuite, vous reviendrez avec l'argent et tout ira bien. Et tu leur as expliqué tout le truc, la causalité et tout ça ? La causalité, quoi ? La causalité, bon. Vous savez que vous allez aller dans le passé. Donc forcément, toutes les actions que vous ferez auront un impact sur notre présent, donc votre futur. Et donc, éventuellement, si je tue quelqu'un... Stop, attends, attends, prends-tu personne, d'accord ? Alors, ce trait représente notre chronologie actuelle, ok ? Ce point, c'est 2028, là où on est. Celui-là, c'est 2010, là où on va aller. Si on fait des choses dans le passé qui ont de grosses conséquences sur l'avenir, on va créer alors une autre réalité qui pourrait différer de la nôtre, ok ? En résumé, si on fait des choses dans le passé qui ont de grosses conséquences sur l'avenir, quand on reviendra dans notre époque en 2028, ça pourrait ne pas du tout être celle qu'on vit maintenant. Et nous seuls verrons la différence. Tu veux dire que si on change quelque chose dans le passé et qu'il y a un lien avec ce qu'on fait aujourd'hui, ça pourrait avoir des conséquences comme le fait que le boss n'ait jamais créé la machine ? Ça, c'est la pire chose qui pourrait arriver. Il pourrait y avoir un paradoxe qui se crée, alors là, vous n'auriez plus aucun souvenir de ce qui s'est passé ici. Et j'imagine que pour Jay, il pourrait y avoir de grosses conséquences. Ça pourrait même le tuer. Bon, maintenant que tout est clair, on va régler la machine pour qu'elle vous ramène 35 heures après votre arrivée. Mais, si c'est trop normal ? Vous partirez avec des armes et de la nourriture. N'oubliez pas que c'est une mission délicate. Essayez de vous faire le moins remarqué possible. Ce sera mieux pour vous, pour moi et pour le flux temporel. De toute façon, Jay, t'es habitué, n'est-ce pas ? Afin de vous aider à préparer au mieux ce braquage, je vais vous fournir les plans de la banque. Comme ça, vous pourrez préparer votre plan en amont. Bon, je vais aller avec Henri, on va aller faire les réglages pour la machine et puis on se retrouve tout à l'heure. Tu leur fais confiance, toi ? Bah ouais, en soi, tu vois, ils ont eu le méchant, ils veulent juste comprendre, il n'y a rien de grave, tu vois. On aura des armes, on va aller, on va aller vivant le temps, enfin, il faut qu'il y ait des trucs trop bien. Je sais pas, ça me parait bizarre, je leur fais pas confiance. Je sais pas, ils ont l'air de s'y connaître et puis t'inquiète, tu peux même faire confiance à moi. Je vais essayer. Sous-titrage ST' 501 C'est bon, vous êtes prêts ? Ouais, ouais, ça va, on aura juste 2-3 trucs à régler une fois là-bas. Alex, Jessie, c'est bon pour vous ? Ouais, c'est parfait. Aucun faux pan est possible. Bon, même si la fragmentation va faire un peu mal, ça sera qu'un mauvais souvenir avec tout l'argent que vous allez rater. Dérouillage des coordonnées de fragmentation. Putain, j'ai l'impression qu'on m'arrache les organes du corps là. Ah, ça me brûle. Ça va toi, Dj ? Ouais, ça va. Putain, on va chercher ce truc, on le ramène en 2028 là. Ouais, très bonne idée, ouais. Allez viens. C'est parfait on s'installe là. C'est pas très accueillant pour ce truc. Ça va Alex ? T'as l'air un peu stressé ? Non, non, c'est vrai. De toute façon, ça ira. On s'en entraîner, donc ça fera. D'ailleurs, je voulais vous parler de quelque chose. Après cette mission, je partirai. Avec le boss, on a réussi à relocaliser mon petit frère et je sais qu'il a besoin de moi. Faut que j'arrive l'aider. Tu respectes ? Non, je suis désolée. On reparlera après le braquage, mais je comprends ton choix. Essayez de vous rappeler ce qu'on a dit tout à l'heure. Je vais essayer de recruter un chauffeur. Je reviens. Ça marche. On sors juste là, on s'en va, ok ? On sors juste là, on s'en va, ok ? On sors même. On sors même. On sors même. C'est les piques ? Comment ils sont dessus ? Allez, c'est ce qu'il y a dit ! Y'a les piques, ils sont qu'on se casse ! Oui ! C'est bon, j'y ai dit ! Hé, qui c'est le connard qui les a pas vus là ? C'est ici, maintenant, on se casse, y'a les piques ! Putain, il est où ton chauffeur ? Je sais pas, il a dû partir ça ! C'est malade, Thomas ! Putain ! Ils sont fous derrière nous ! Non mais ça m'explique, bordel ! C'est ce que je fais, tu vois ! Putain, c'est chier, c'est encore un ! Non mais, il faut qu'on les dégage, là ! Ok, à trois, on les descend, d'accord ? Un, deux, trois ! Vous êtes qui ? Oh, du calme, fiston ! On veut juste le contenu de ces sacs ! T'auras rien du tout, connard ! Bouge pas ! Vas-y, tire ! Alex ! Relâche-le, je t'explose la tête ! Oh, du calme, princesse ! Tu vas rien faire ! Tu sais pourquoi ? Parce que tu flippes ta race ! On va bientôt être fragmentés ! D'abord, fouille-le ! Qu'est-ce que tu fais ça ? Une machine ? C'est quoi ça ? Bon, je vais le garder au cas où ! Maintenant, je finis de rire ! Soit vous me donnez l'argent, Soit vous vous dites au revoir à votre copain ! Ah ouais ? Qu'est-ce qu'on va ? J'essaie, non ! Ça va ? Ça va ? Je suis en vie, c'est déjà ça ? Oh ! Je m'entends pas ! Pourquoi vous avez pas les sacs ? On a braqué la banque, on avait l'argent ! Mais quand on est revenu à la planque... Y'avait trois gars, je sais pas comment ils ont fait pour rentrer, mais ils nous attendaient avec des flingues, et ils m'ont pris en otage ! J'ai failli rester ! Bah, du coup, je dirais sur l'épaule du gars qui tenait Alex, et puis bah, c'est parti en fusil ! Vous avez oublié quelque chose, Alex, c'était quoi cette clé USB ? Quoi ? Quelle clé USB ? Euh, je sais pas, elle était sur la table... Est-ce qu'il y avait un truc marqué sur la clé USB ? Ouais, je crois que c'était écrit machine, ou un truc comme ça... Machine ? Machine, t'es sûr de toi ? Ouais ! Sur cette putain de clé USB ? Bah, apparemment... Tu te rends compte que sur cette clé, il y avait les putains de plans de la seule machine temporelle qui existe au monde ? T'imagines ce qu'il se passe avec son manteau de mauvaise main ? Non, bah non ! Bah non ! T'es trop con ! Putain, le monde tel que tu le connais ! S'il disparaît, sera de ta faute ! T'es prêt à vivre avec ça ? Toca ! Mais c'est bon, j'ai compris, t'énerves pas aussi... Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! On va trouver une solution, ok ? Chaque problème, sa solution ! On a déjà commencé à changer la temporalité, mec ! Faut qu'on trouve un plan ! Vite ! D'accord ? On passe à l'action ! Retournée en 2010, juste avant qu'on se fasse fragmenter, on tient les premières surprises ! Très bonne idée ! Henri ! Au travail ! Jay, attrape ! Henri, lance cette séquence ! Laissez-moi voir ! C'est bon ! Laissez-moi voir ! Laissez-moi voir ! Jay ! Ça va ? Combien de voyages il me reste ? Je dois t'avouer que quand on a regardé avec Henri, on avait quitté en restant que 3 ou 4. Putain ! Bon allez, lève-toi gros de toi. Je t'emmerde ! Merci je t'aime mon pote. Bon allez, on y va, vous êtes prêts ? Oui, carrément. On y va. Eh bah vous avez fait vite ! On veut pas vous faire de mal. Tout ce qu'on veut, c'est simplement récupérer la clé USB. Regardez ça les gars, c'est trop mignon. Ils veulent pas de nous faire de mal. Prends nous la clé USB. Mais quelle escalette si importante cette clé USB ? Une machine. Des plans d'une machine à voyager dans le temps, je suppose ? Oh, on a nous maintenant. Mais sinon quoi, princesse ? Je t'explose la tête. Bon, ça suffit là. Ouais, ça s'en suffit. Je vais te défoncer la gueule ! J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. D'accord ? Je suis resté derrière ma machine. Je t'ai envoyé dans le passé. Dans le futur. T'as dit ce qu'il t'a dit ? Non, c'est trop dangereux. Je m'en fous que ce soit dangereux. On a dit qu'on ferait ça ensemble. Là, on fera ça ensemble jusqu'au bout. J'ai qu'une chose à te demander. Prends juste soin de ma machine. Je peux pas. Probablement. Je t'ai envoyé. Les gars, ça commence à être chaud là ! Tiet ! Tiet ! Bouge-toi là ! On va tout se crever ! Lève-toi ! On va te sortir de là. Non, ça sert à rien. Vu l'état dans lequel je suis, la fragmentation me tuerait. Non, je peux pas te laisser là. Prends la télécommande. Je peux pas. Je pars avec les autres. S'il te plaît, fais ça pour moi. J'ai... Confuse-moi. Rentre. Je peux pas. Rentre. Je vais. Je m'appelle Hugo. Oh. ... ... ... ... Ah putain... Comment on va faire maintenant qu'il est plus là ? Ah je sais rien, elle est où Jessie ? Jessie ? Wow, 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 attends quoi ? Comment c'est possible ? T'es censé être mort en 2010 Pourquoi t'as n'a empointé sur nous ? Votre chef est mort... Quoi ? Ouais, l'espoirait que je lui ressens, ouais... Mais comment c'est possible ? Vous vous rappelez quand vous l'avez laissé agonisant en 2010, là ? Eh bien, il s'est fragmenté avec un sérum un peu foireux qu'il avait pas testé. Un peu un amateur, hein. Sauf que le problème, c'est qu'il s'est fragmenté à notre époque. On a fait quelques analyses, du coup. Puis, on a pu voir qu'il avait été confronté à des radiations temporelles peu avant s'être fragmenté. Du coup, on a pu remonter à l'origine du problème, c'est-à-dire vous. Quel problème ? L'extinction de l'humanité, peut-être. Du coup, j'ai décidé de prendre son apparence. C'est en prenant son apparence, j'ai eu accès à ses souvenirs, à ses pensées, à ses sentiments. C'est-à-dire que je vous connais. Je connais tout de vous, je connais votre passé. Jay, tu veux pas qu'on parle de ton passé, par exemple ? Ou, je sais pas... Jesse et son petit frère ? C'est vrai, pauvre Jesse. Qu'est-ce que t'en as fait, Jesse ? Je te prie rien que si tu lui as fait quelque chose, je te défonce ! Ouais, c'est ça, ouais. Les gars ? Mais, qu'est-ce que... Oh ! Déjà, on a un. Avance. Contre à toi. Jesse ? Contente de vous revoir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un petit problème de fragmentation. Quand je suis revenu ici en 2010, il y a deux semaines, c'est-à-dire, j'ai vu le scientifique et il m'a dit qu'il y avait un problème. Et j'ai cru que j'allais jamais vous revoir. T'as survécu autant de temps ? Quand je suis revenu, Henri a détecté une activité temporelle de trois personnes, ici dans le garage. Donc, j'étais partie chercher un truc à manger et quand je suis revenu, les alertes étaient enclenchées et là, j'ai vu se faire poignarder. De sang froid, genre, et par le faux Hugo devant mes yeux. Avant, j'étais tranquille, juste à ce qu'il y a trois jours, il me trouve. Je te pensais morte. Apparemment, c'est toi qui va mourir. Eh ! Il est pas chargé, ton flingue ! Je te conseillerais de lâcher ton arme, chez ton boss. T'es sûr de toi ? À genoux, pose ton arme si tu veux, surtout. Toi, va t'occuper. T'es fière de ce que t'as fait ? T'es fière de toi ? T'as voulu me tuer, hein ? Non. Tiens ! Alex ! Merci. Tu me saves la vie. Il faut bien que ça aurait quelque chose, hein ? C'est quoi ce bordel ? C'est plus lui ? Il s'est transformé ? C'est parce qu'il est vraiment mort. Il a repris son apparence initiale. C'est-à-dire que le boss est quand même là quelque part ? Le vrai. Putain, il fait chier ! Et du coup, on fait quoi maintenant ? Faut le retrouver. Sous-titrage ST' 501 ...